Salut les gens, on est toujours sur Europa Universalis 4, sur le mode Voltaire Nightmare 2, nous poursuivons la campagne, enfin la campagne, le Let's Play avec la France, c'est l'épisode 3, on est un 13 octobre 1070, alors on n'a pas le jour précis, est-ce qu'on est un vendredi 13 ? En référence bien sûr au vendredi 13 octobre 1307, jour de l'arrestation des Templiers qui se trouvaient dans leur commanderie en France, et qui marqua la fin de cet ordre là, je me mets en vitesse 3 pour continuer, le temps de me remettre dans la partie, On était en train d'annexer un certain nombre de territoires autour de l'île de France, c'est comme ça qu'on commence avec la France, de toute façon, on a une montagne de vassaux qui se font la guerre entre eux, Et à un moment donné on sera suffisamment fort pour en prendre le contrôle de tout le territoire, et que le domaine royal se confonde avec le royaume directement. Franquiche Monarchie Qu'est-ce que j'ai vu là à l'instant ? On a vu un truc ? Déjà Henri va céder sa place au petit Philippe qui est meilleur, meilleure compétence. Et la Madre, elle a toujours 40 ans, donc elle va rester. Hop, Française d'Ukraine mais Reine de France. Alors là c'était ça, qu'est-ce que c'était que cette histoire ? Je n'avais pas vu ça. Confisquer les terres. C'est super fort. Au prix de la légitimité, mais la légitimité j'en ai beaucoup. Ah mais c'est fort ça dis donc, incroyable ! Euh, bah... Ah ouais tiens la Flandre c'est un peu tendu, mais euh... Ok. Après là tout de suite j'en ai pas besoin. Mais ça affaiblit en fait, en 10 ans. Allez je vais faire ça pour voir. Je regarde, il n'y a rien, hop, voilà, 20 de la légitimité. Et tous les fiefs vont être fragilisés. Alors moi j'ai vu la perte là. J'ai vu la perte, par contre là je l'ai pas vu. Le changement. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est au moins que ça se fait ? On va arnaquer là. On est d'accord. Ouais d'accord. Peut-être que ça a changé ici. Ouais je pense que ça a changé ici. D'ailleurs on a 35 000 hommes disons. Mais par contre les... Là ça a pas changé. Euh, on va... Pourquoi je... Ah oui, 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 d'accord. Ah oui je me souviens. Euh, du coup. On va virer celui-là. Tac. On va revenir. C'est que de la diplomatie. Je pense que durant les deux premiers épisodes on s'en a été rendu compte et que ça va durer encore pas mal de temps. Hélas. Y'a pas forcément des guerres pour s'étendre. Dans un contexte pareil. Qu'est-ce que je devais faire ? Révoquer l'embargo. On va se trouver un autre rival. Au moins un. Byzance. Qui est toute fragile là. Ah toi aussi. Ouais. Ah voilà. Ça apparaît. Pendant un temps ils ont fait illusion les Byzantins mais la crise du 11e siècle se fait bien ressentir là. Et il risque d'y avoir encore plus de sous-états qui vont apparaître. Donc on va les éclipser les Byzantins. Cela ne fait pas le moindre doute. Il y avait autre chose. Byzantin. La Hongrie. Hop. Et la Pologne. Ok. Des puissances orientales. Alors c'est un peu triste l'histoire de l'Angleterre. D'une certaine façon bien sûr. Que l'Angleterre conquise. Par Guillaume le Conquérant. Ne soit pas parvenu. Enfin que les Normands ne soient pas parvenus à rester en fait. Parce que là. Ceux qui dirigent ici. Les Roses. Ne sont pas les Rollonling. Les descendants de Rollo. Le Scandinave qui avait pris le contrôle de ce territoire. En fait les Anglais se sont libérés. Et bien assez vite. Ce convoi là. Ils ont foutu une pagaille. C'est pas plus mal. Ok. Bon. Alors. 80. Reims. Allons-y pour Reims. Par contre ça a coûté une fortune. Au niveau diplomatique. Et puisque j'ai découvert ça. Voilà. Des réputations. Ça ça vaudra le coup. De l'utiliser. Et ça aussi par moments. Ça pourrait être utile. Ça par contre j'hésite. Vraiment je veux garder mes points. Diplomatique. 75. Ok. 71. Ça va c'est bientôt ça. On fait ça et puis après on va voir la mission. Parce que la mission pour concréer la Normandie. On l'aura pas tout de suite. Ok. Bah pourquoi pas le premier. Ou alors le dernier. Ah le premier les sous c'est plus important je pense. Oh ça coûte une fortune. Qu'est-ce que je voulais faire ? Les missions. Mission Normandie. Les missions que je peux valider. Mais j'ai pas envie là. Pour l'instant ça serait pas utile. Alors. À quel moment on nous dit. Voilà c'est ça. Donc il faudrait commencer par là. Et il faut qu'on ait un dirigeant. Ah bah le prochain. Oui c'est un seul. J'avais mal compris. Je crois que j'avais dit. Dans la première ou la deuxième vidéo. Qu'il fallait avoir 4-4-4. Mais en fait non. 8 à 4 en diplomatie. Ce sera suffisant. On pourra valider. Donc on a. Ouais. Ce sera vraiment très très bien. Et. Et ensuite ça. Total développement. Bah là c'est vraiment ce que je pense. Augmenter de 100. Ça je. C'est énorme. Allez vas-y. Mais vraiment je me dis. Les annexions ne comptent pas. Parce qu'on avait. On avait comptabilisé. Les territoires qu'on avait déjà annexés. Et. Et on avait déjà dépassé les 100. Donc. A moins que. A moins que. Ça soit à partir de la mission justement. Ça veut dire que là. Tout ça c'est pas comptabilisé. Parce que. La première mission n'a pas été validée. A partir du moment où on a validé la première mission. Peut-être que. Bah ça va prendre en compte. Les annexions. Et à ce moment là. Une bonne annexion. Bien solide. Pourrait permettre de. Valider cette mission. Puis après. On se lancerait. A la conquête de la Normandie. Quels sont les autres territoires. Orléanais et tout. Ouais non mais après le reste. Ça serait. C'est toujours des vassaux. Et que la Normandie qui est sortie de notre giron pour l'instant. Et la Bretagne ne l'était pas. Mais étonnant. C'est étonnant. Parce que la Bretagne. Pour moi. Ça a toujours été dans le royaume de France. Depuis. Depuis justement. Hugues Capet. Alors peut-être que je me plante. Il y a des cartes qui indiquent ça. Comme quoi. Après c'est un statut très particulier. Je pense que ça varie. C'est vrai que parfois. Les bretons ont été sous souveraineté britannique. Justement pendant la guerre de Cent Ans. Et la Bretagne a choisi l'une ou l'autre des deux grandes puissances. Au fur et à mesure que la guerre avançait. Et voilà. Les byzantins. On a un nouvel état qui est apparu. Room. Voilà. Du coup. Ça c'est apparu. On va faire revenir. Soi. Je ne peux pas en avoir d'autres. On a éclipsé tellement de monde. C'est quoi ce freeze ? Je vois les jours qui ne bougent plus. Je ne sais pas si c'est nécessaire d'avoir autant de troupes en fait. Franchement. Il me débrasserait peut-être une partie de mes forces. Parce que ça coûte une fortune. Allez voilà. On passe en positif. Quand même. Production. Ouais. C'est tellement infime. Ça ne vaut pas le coup. Les mercenaires. Déjà les 10 de... Ah ok. Voilà. C'est au revoir le byzantin. On n'a même pas les 10 de professionnalisme. On est à 6.85. 6.89. Ouais. Bah ce rythme là ça va être long. C'est en recrutant des généraux que ça va beaucoup plus vite. Toi je sais que j'ai fait un mariage royal avec toi mais... Ah d'accord. T'as une puissance extérieure. Allez vas-y. J'accepte. À un moment donné, figurez-vous qu'on sera probablement capable de le vassaliser. Oh oui c'est clair. Là quand je vois moins 21 c'est très très accessible moins 21. Il suffit que... Déjà que nos frontières se collent et c'est bon. Bah oui. Même là si on était juste voisins ça serait suffisant. Mais d'ici à ce qu'on soit voisins on va... On va acquérir tellement de territoire que bon. On y est presque. Dans 5 ans on pourra faire... Bah d'habitude je prends ça. Et je pense que je vais continuer là-dessus. Ah oui ça ça change pas mal de choses ça. Oh mais c'est super fort. Attendez je viens de voir la dernière ligne. Alors attendez qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut être à l'âge de l'absolutisme. Ou alors... Ok. Avoir... 200 provinces en France ou en l'Otaringie. Alors super région. Voyons ça hein. C'est intéressant ça. D'accord. Ce bloc là qui correspond à la France actuelle. 200 régions. Et là on me dit... J'en ai 20. Pour l'instant. Tac tac tac. C'était ça. Ça ça peut être un bel objectif. Donc voilà. X10. X10 on aurait la moitié de la... Disons qu'à la moitié de la France on peut valider ça. Par contre on change de gouvernement. On ne serait plus le royaume des francs. Et... Plus de... Ouais mais après le truc c'est... Enfin je voyais... On augmente le revenu des vassaux. De même que la... L'influence de la noblesse. Par contre... Libérer et gagner... Ah ouais non c'est pas forcément terrible en fait. Enfin ça dépend. Comment on voit les choses. Ça dépend vraiment. Parce que... On peut se dire... Marre d'annexer nos vassaux. Ça coûte une fortune. Au niveau diplomatique. Et du coup on peut se dire... Oh mais attendez. De qui... De chez qui il vient lui ? On va aller voir ça. Et puis on peut se dire... On se fait le reste par la conquête. Ça va beaucoup plus vite. Et ça permet d'équilibrer. Avec les points administratifs. C'est un choix. Euh... Là ce qui vient de se passer... 150. Vendôme. 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 C'est vers là. Vers là. Blois. Voilà. Annexé. Ça coûte rien. Par contre ça va fâcher d'autres... De mes vassaux. Enfin tous. Et certains ne m'apprécient déjà pas énormément. Il y en a tellement. Et là en plus on va annexer. C'est parce qu'il n'y a que un territoire. Ça va se faire vite. Premier groupe d'idées. On n'y est pas. Imaginons que... Chaque vidéo dure... Dix ans. Et qu'on fasse... 800 ans d'histoire. Ça ferait 80 vidéos. Et encore dix ans par vidéo. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Alors l'Empire Byzantin ? On a quelques soucis d'ordre public. Il y aura bientôt plus d'Asie mineure byzantine. Je ne sais pas si je me serais... Je pense que je me serais un petit peu mieux débrouillé que ça. Au début il me paraissait gérer la chose. Mais là franchement. Je pense que... Je sais que la crise est terrible. Mais je pense que j'aurais réussi un petit peu mieux quand même. Je n'aurais pas eu le courage. De rester... Oh là c'est terrible. C'est terrifiant. Du coup il doit avoir des revendications partout. Même pas. En plus il ne garde même pas ses revendications. Donc c'est vraiment horrible. Puis il y a les croates qui se ramènent. Quel enfer. Les anglais ne s'en sortent toujours pas. Avec leur guerre civile. On a toujours l'impression qu'ils sont autant. Mais comme je le disais durant l'épisode 2 je crois. Je pense qu'il y en a quand même un certain nombre qui a déjà disparu. Et ce n'est pas forcément de mon fait. Vous les bleus foncés là. Qui êtes-vous ? Ça se fait ça. Ça ne coûte pas très cher. Alors les annexions qui se multiplient. Ça va être impossible à rattraper au niveau temporel. Je vais être bloqué. 30 par annexion. Ça va être trop vite. Puisque là c'est 1,4 par an. C'est la récupération là. De notre opinion. Elle est trop lente. Et pourtant j'ai un diplomate. Je ne sais pas si c'est eux qui assurent ça. Ou plutôt ça. Du coup au niveau de la décision on est à 21. Et bien on n'est pas sorti. Peut-être que ma prochaine décision, enfin ma prochaine annexion sera un plus gros finalement. Beaumont par exemple. Toi. 113. Ah c'est pas grand chose. Mais il y a 3 territoires. Ok jusqu'à attendre. C'est une question de temps. Il n'y a pas de connexion entre le Vendôme et le Perche. Ce morceau là par exemple. 286. C'est costaud. Donc il faudrait peut-être attendre d'avoir les idées diplomatiques. Non pas diplomatiques. D'influence. Là dessus ça n'a pas changé. Influence. Pour avoir ça. 25%. C'est quand même énorme. C'était quand déjà ? 75. Ah ouais. C'est quand même temps. Pour ne plus avoir ce malus je pense que 25%. Ouais. Je pense que la barre des 25% elle est importante. Ou alors c'est soit ça soit 30%. Ouais je pensais à ça. On avait remarqué à quel point la Hollande était fracturée. Et ça aurait été pas mal que... Comment dire ? Qu'ils incluent des décisions. La puissance qui dirige ces territoires là. Afin de... De polderiser tout ça. Ça veut dire de construire... De faire avancer la terre sur la mer. Et que ça soit visible sur la carte. Mais bon c'est un mode donc on ne peut pas lui demander ça. Enjeu de base ça aurait peut-être été possible. Flanders. Est-ce que je me permets de faire ça du coup ? Est-ce que ça coûte ? C'était quoi ? C'était ça ? Ouais. Légitimité. Parce que là on descendrait très très bas. Enfin 60 c'est pas beaucoup. Donc euh... Oh là. Est-ce que je me permets d'y aller ? Qui dirige ça ? Il n'y a que 2000 hommes. Les champenois n'ont que 2000 hommes. On va envoyer... Le gaillard. Ah bah non ! Ça n'arrête pas. Je ne pourrais pas tout faire. Ah je vais perdre le peu que j'avais acquis. Allez on se dépêche. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de morale mais quand même. Ah c'est peut-être ça qu'il faut prendre. Améliorer les relations. Allez je vais faire ça. On va voir. Parce que là... Alors pour ça c'est sûr que ça marche. Mais pour... La résilience. Pour récupérer leurs points. Du moins ne plus en perdre autant. C'est même à moi de reprendre le territoire. Est-ce que moi je voulais Beaumont par exemple ? 1,6. Bah non. Je crois que ça ne change rien. Ah non c'était 1,4. Donc ça a changé. Oh les sous. Les sous. Ah non. Je ne me demande pas. C'était bien 1,4. Par an. Pour un excès vassal je veux dire. Parce que c'est vrai que je parle. Mais hop. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Parfait. Qui est le prochain alors ? Soit c'est Beaumont. Soit c'est l'huile. Champagne. 189. Ça se fait. Et Champagne. Gros morceau. 1,2,3,4,5,6,7. Ouais. Ok. Ah. Suède versus Norvège. Et la Suède normalement est plus forte. Même si en taille c'est à peu près équivalent. Mais la Suède, la Norvège c'est de la montagne. La moitié de son territoire c'est des montagnes. Et ils ne sont présents que sur les côtes. Oh là. Ça a ramé. Là c'est Alba qui semble être la puissance dominante en Ecosse. Et du coup elle s'avance même ici. À la frontière ça serait plutôt ici là. C'était... Oh là il sait réfléchir ça. Ça se réfléchit. On n'en a fait aucun si on a fait celui-là. Il n'y a rien. Il n'y a rien là qui m'intéresse vraiment en réalité. Hop, c'est paratisme à reprendre. Mais je ne pense pas que c'est un impact ici. D'ailleurs c'est vrai le pape. Comment ça va le pape ? Quelle influence sur lui ? 315. Ça aussi c'est balèze. Mais bon, le point qu'on a pour le pape. Peut-être qu'on va le dépenser en stabilité. Ah, mais... 359. Non. C'est long hein. Parce que le jeu est... Le mode est tellement plus gourmand. Je me mets en vitesse 4 parce que... Il ne se passe vraiment rien. Bah oui, on est passé premier là. Ici. Militaire pourtant on est loin. Mais voilà, c'est la diplomatie sur laquelle on bosse bien. Voilà, la Phrygie est apparue. Même si la Phrygie c'est plutôt à la place de Roum normalement. Et puis Roum c'est plutôt à la place de la Cappadoce je dirais. C'est en Cappadoce. Voilà. Ce qu'il faut retenir c'est que les Byzantins n'ont plus de terre ici. Ah, je ne sais pas trop si je vais aller mener c'est qui ces gens là. Vous êtes qui vous ? C'est des bretons ? Ah mais oui c'est le Léon. Ouais mais c'est lointain. J'aurais bien fait ça parce que... C'est un petit peu mon territoire d'origine. Mais là, vous êtes gentils les lanceurs d'artichaut là. Choufleur. Artichaut. Oignon. Ah mais attendez. Ouh là. En fait, oui. C'est pour ça. Donc il faudrait que je vois. Je ne veux pas que je me fâche avec non plus tout le monde. Allez, toi je te prends. Namur, c'est... Je ne sais pas si c'est... Non. Lui par contre t'es où toi ? Mais t'es hors du royaume mon gars. Ah oui, donc je dis non. Euh... Namur, c'est aussi en dehors. Moi, il faut que j'ai une alliance avec un gars. Du coin. Enfin, un mariage royal ou quelque chose comme ça. Ah bah voilà la champagne. 170. Donc ça va être bon. On va attendre juste la fin du mois. Un mariage royal. Et c'est bon. Après on annexe. Moins de 200. C'est valable. On est en 75. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a... Il y a ça bientôt. Champagne. Champagne. 79. Ouais, 4 ans quand même. Prend son temps. Après c'est parce que ma réputation diplomatique elle est tombée. Ici, l'indicateur... Il part pour... 83. Ok. 79. Bah ça a tombé tout pile. Il y a quel âge le... 67 ans ? Bah il est temps de passer. De laisser ta place. Comme ça on va pouvoir valider l'émission pour cette fin d'épisode. Je vais essayer de faire des épisodes moins longs cette fois. Même si je sais que là déjà il s'est coulé pas mal de temps. Qu'est-ce qu'on va se fixer comme limite ? Bah là voilà, il y a ça déjà. A faire. Hop. Ah la maluche on le garde. Reince. Ok, alors... En train de set, on y est. Vers mon doigt. Allons-y. Oh la ! Voilà, tac. On va pas attendre que lui soit annexé, ça sera quand même bien long. Je crois qu'on a commencé en 70 si je me souviens bien. Par exemple la Normandie, c'est un roi ? Ça c'est un royaume, c'est incroyable. Ils ont 9000, on va la défoncer. C'est vrai qu'il y a... Au niveau international, en fait, on se rend compte que... On est au sommet. Parce que c'est le jeu qu'ils sont à l'autre bout de l'univers. La Hongrie, c'est... À la moitié de l'autre bout de l'univers. Fatimid, c'est à l'autre bout de l'univers. La Pologne, la moitié. Dans les environs. On pourrait se dire l'Angleterre, pourquoi pas. Mais où sont-ils les Anglais ? 8000 hommes. Je sais qu'ils sortent bien d'une guerre civile, mais... Ok, Beaumont. Ah justement. 180, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que je peux faire ? Influencer... 60, ça coûte cher. Par un cadeau, ça serait mieux. On va le faire. Parce que du coup, maintenant, on peut les annexer. Et on va le faire. Alors, notre puissance diplomatique... Ça va être compliqué pendant un certain temps. Ouais, 4... Je pense qu'on va partir là-dessus. Parfait. Du coup, on a toujours un très bon prestige. La légitimité qui remonte tranquillement. Ah oui, ça. Ça peut être notre limite. On va peut-être aller jusqu'à... Oui, on va aller jusque-là. Et puis on s'arrêtera pour cet épisode. On choisira de booster nos troupes. Pour l'instant, on n'en sent pas vraiment une grande utilité, mais... Peut-être que des clés première guerre à 4 ans, ça sera nécessaire. Ah oui, bah qu'ils reviennent vers moi. Ah non, bah c'est pas grave. Nouveau rival possible. Byzantin. Ils reviennent. Orange, c'est à l'autre bout du Psylluin, ça. Ah non, mais je vais pas me fâcher avec toi, mais il y a peut-être mieux, là. Il y a lui, par exemple. Hop. C'est qu'il doit tourner. Hop, c'est suffisamment monté. Blois. Hop. Orange Royale. Ouais, mais c'est tout plein, maintenant. Hop. Ok. Peut-être qu'on va enchaîner avec Blois. Non, mais on peut pas. Vers mon doigt. Allez. Ah bah non, mince. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ok. Il aurait fallu avoir quelque chose pour améliorer les relations avec les vassaux. Un pouvoir quelconque, hein. Toujours les textes, je pense. Oh, 67. Oh là là, j'ai même pas... Bah, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, d'accord. Un. Ah ouais, on gagne un par mois. En diplomatique. Et ça va. Tant mieux, parce que... On a un peu d'avance. Je vais laisser... Pas de décision partir. Voilà de ce qu'on est en train d'annexer. La Champagne. Et ici, le Beaumont. Mais là, ouais, ça sera vraiment pas mal. Je pense qu'on sera vraiment bien. 78. Et... Est-ce qu'il est resté ? Oui, il est resté à 79. Donc c'est très bien. D'autant plus que... Notre héritier est à un point de plus en diplomatie. Donc ça va être... Encore mieux. Et d'ailleurs, entrer. Coup déconseillé. Ouais. Ah, par contre, on va perdre ça. Ce bonus-là, il était bien. Ouais. Là, c'est un petit peu juste. Après, on va croître. Donc on en posera davantage le respect. Euh, bah non. On s'en fiche des Byzantins. Nous, on veut du prestige. Alors les Byzantins... Oh là là, la Bulgarique est apparue. C'est quoi la date ? Ah, il reste... Juillet, ok. Les Anglais ont réglé leurs problèmes de succession. Et ce sont les Cerdissings qui règnent maintenant. Que de changement d'Angleterre. La Puli qui règnent en maître sur les deux Siciles. Ah. Hop. Donc, durant le prochain épisode, je pense qu'il y aura la mort de notre roi. Et du coup, la mise en place d'autres missions. Celle-ci. Voilà. Là, on va s'arrêter là. On va juste rendre la décision qui le convient. Hop. Plus deux troupes. On est à combien ? 139 par mois. 14 000. Et quelques. Et là, il faut que ça soit effectif. Non. On est à combien ? 139 ? 153 ? Je crois que c'est ça, ouais. Et on passe à 16 000. Ok. Très bien. J'espère que l'épisode vous a plu. Toujours à notre petit rythme. Mais bon, on continue. Lentement mais sûrement. Vers la croissance de notre royaume de France. Allez. Salut à tous les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada.